Musique Matthieu, chapitre 15 Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? » En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? » En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ? » Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Jésus dit « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena au pied de Jésus et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiètes guéris, les boîtes marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? » Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ? » « Sept, » répondirent-ils, « et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons et, après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoyait la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Matthieu, chapitre 16 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Hypocrite ! Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. » Puis il les quitta et s'en alla. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé ? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je, d'après les hommes, moi le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu, chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ses paroles Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui posèrent cette question « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose, mais je vous le dis, Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel ? » « Si » dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit « Qu'en penses-tu, Simon ? » Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui dit « Des étrangers. » Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exemptés. » Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Sous-titrage ST' 501